La caméra continue sur les histoires de Rabbi Hanina Ben Dosa. Donc Rabbi Hanina Ben Dosa, sa femme, elle allumait son four tous les vendredis comme si elle pouvait cuire du pain alors qu'elle n'en avait pas du tout à cuire. Et comme elle avait honte des voisines, alors elle allumait son four pour voir de la fumée sortir alors qu'elle ne rentrait rien dans le four. Et un jour sa voisine, elle s'est dit, mais de toute façon ils n'ont rien à mettre dans le four, pourquoi est-ce qu'il y a toujours de la fumée qui sort d'ici ? Elle avait une voisine méchante et elle a toqué à la porte et la femme de Rabbi Hanina est rentrée dans la chambre. Entre temps la voisine est rentrée dans la maison et elle a vu un f, un miracle, que le four était plein de pain. Alors elle a appelé la femme de Rabbi Hanina en lui disant, une telle, une telle, voici le four qui est plein de pain, va chercher une pelle pour sortir le pain et pour décoller le pain du four pour ne pas qu'il brûle. Et ta bassine d'ailleurs est aussi pleine de pâtes. La Gemara a dit effectivement, c'est pour ça qu'elle est rentrée. Elle est rentrée dans la chambre pour chercher l'appel parce qu'elle était habituée de vivre dans les nicines, dans les miracles. Un jour elle a dit à son mari, Rabbi Hanina, elle lui a dit, jusqu'à quand on va souffrir comme ça ? Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire ? Elle lui a dit, mais prie, demande à HM qu'il nous aide. Il a prié et il y a une sorte de main qui est sortie du ciel et qu'il lui a tendu un pied de table en or. La nuit, elle a rêvé que tous les tzadikim mangeraient au Gan Eden sur une table avec trois pieds alors que lui, Rabbi Hanina, il a une table avec deux pieds en or et pas le troisième. Donc elle a compris que le troisième pied, en fait, il lui a été donné dans ce monde-ci. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il lui a dit, est-ce que tu es intéressé que tous les tzadikim ils mangent sur une table de trois pieds alors que moi je n'aurai que deux pieds ? Alors, Rabbi Hanina a demandé à HM de reprendre le pied, effectivement. Le pied a été repris miraculeusement, il a été récupéré au ciel. La Gemara dit, c'est un plus grand miracle encore que le premier parce que d'habitude, la Kadash Mokho, il donne, mais il ne reprend pas. Encore une histoire, la fille de Rabbi Hanina, un vendredi soir, elle était triste. Rabbi Hanina lui a demandé pourquoi. Elle lui dit, parce que j'ai confondu le récipient du vinaigre avec le récipient de l'huile et j'allumais les bougies de Shabbat en mettant du vinaigre dans le récipient. Il va s'éteindre. Rabbi Hanina lui a dit, quel est le problème ? Celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira, au vinaigre de brûler. Effectivement, la bougie était allumée jusqu'à la fin de Shabbat. On a pu même prendre le feu d'Avdala de cette bougie-là. Encore une histoire, dit l'Agmara. Il avait des chèvres, Rabbi Hanina Bendosa, parce qu'il y avait un homme qui a oublié ses poules à côté de chez lui. Rabbi Hanina a gardé les poules et il a dit à sa femme de ne pas toucher les oeufs, de ne pas manger les oeufs. Entre-temps, il y a eu d'autres poules et les poules se sont multipliées. Elle est dérangée, donc ils les ont vendues et ils ont acheté avec des chèvres. Plus tard, un jour, cet homme-là qui avait perdu les poules est passé là-bas. Il a dit à son ami, ici j'ai perdu des poules. Et Rabbi Hanina, en entendant ça, il a dit, donne-moi un siman sur tes poules, donne-moi un signe pour les reconnaître. Il lui a donné le bon siman et Rabbi Hanina lui a rendu les chèvres. Et donc, c'est-à-dire, quand les poules sont multipliées et qu'elles ont dérangé, il les a vendues et l'a acheté avec des chèvres. Un jour, les voisins de Rabbi Hanina se sont plaint que les chèvres en question, elles viennent manger dans leur jardin. Rabbi Hanina leur a répondu, si les chèvres vous causent un dommage, elles seront dévorées aujourd'hui par les ours. Sinon, elles vont ramener chacune d'entre elles un ours sur ses cornes. Et effectivement, le soir, elles sont revenues chacune en portant un ours sur ses cornes. La Gemara raconte encore sur Rabbi Al-Azab Ben-Pedat. Donc, on a fini avec Rabbi Hanina. Passant à Rabbi Al-Azab Ben-Pedat, lui aussi, il était très pauvre. Et une fois, il a fait un certain traitement, il a dû passer un certain traitement médical. Et il devait se renforcer après. Il a goûté, qu'est-ce qu'il avait les aériens à la maison. Il a pris un morceau d'ail, il a mangé. Et il s'évanouit. Il s'évanouit. Peut-être qu'il est même rentré dans le coma. Là, les Chachamim sont venus le visiter. Ils ont vu qu'il riait. Ils ont vu qu'il pleurait. Il riait. Et une étincelle est sortie de son front. Quand il s'est réveillé, ils lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as pleuré ? Pourquoi tu as ri ? Il leur a dit, j'étais avec Akadash Baruch Hu. Et je lui ai demandé, jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde ? Et il m'a dit, est-ce que tu veux vraiment que je détruise le monde et que je retourne tout le monde entier ? Peut-être que tu vas renaître dans un masal de richesse. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai passé la majorité de ma vie déjà ou pas encore ? Il m'a dit, il y a déjà la majorité de ta vie qui est passée. Et donc, je lui ai dit, si c'est comme ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de tout retourner pour que peut-être que j'arriverai dans un masal de parmassa large. Il m'a dit, grâce à ça, puisque tu as dit cette chose-là, eh bien, tu vas recevoir pour ton salaire 13 fleuves d'huile Afar-Semone pure, qui est de l'huile très spéciale. Des grands fleuves comme Prat et Ridekel, qui sont des très grands fleuves. Et donc, ce sera ça pour ton salaire, tu pourras en profiter et prendre tes plaisirs de là-bas. Alors, je lui ai dit, mais ça n'est pas plus. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je donne à voir à tes amis ? Je lui ai dit, est-ce que j'ai demandé à un homme qui n'a pas de quoi donner ? J'ai demandé à quelqu'un qui peut donner davantage. Alors, il m'a fait avec un claquement de doigts sur le front, en me disant, Elasar, mon fils, des flèches sur toi, des flèches. C'est une manière de plaisanter, d'amusement. Et donc, il a pleuré, en fait, dans son coma, parce qu'il a entendu qu'il avait passé la majorité de sa vie. Il a ri parce qu'on lui a promis un tellement grand salaire. Et l'étincelle, c'est à cause du claquement de doigts sur son front. Lagmar raconte maintenant des histoires sur les khachamim qui ont décrété des taniotes et qui n'ont pas été forcément entendus immédiatement. Rabbi Hama a fait un tani pour les pluies. La pluie n'est pas arrivée. On lui a dit, voici Rabbi Osha Ben-Avi, qui, lui, quand il décrétait les pluies, les pluies arrivaient. Il leur a dit, il est plus grand que moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et donc, après, bon, il a fait quand même, il a essayé quand même de se concentrer et d'appeler les pluies, de demander à Hachem que les pluies viennent. Il a dit, au ciel, amène tes pluies, le ciel ne s'est pas couvert de nuages. Il a dit, quelle insolence qui ne se couvre pas de nuages, alors que je lui dis de se couvrir. Effectivement, il a plu. Et encore d'autres histoires avec les khachamim, toujours, chacun à sa manière. Ils ont décrété un tani, ils n'ont pas été répondus. Après, ils ont fait, soit ils ont eu de la peine, soit ils ont fait une certaine phila spéciale et la pluie est arrivée. L'agrément ensuite dit, pourquoi le cédric est comparé, d'une part, au palmier, d'autre part, au cèdre ? Il est comparé au palmier pour dire qu'il donne des fruits comme le palmier, ça veut dire qu'il va recevoir un salaire sur ses mitzvot, et il ressemble au cèdre, de même que le cèdre, lui, quand il coupe le tronc, certains cèdres y repoussent, le cédric aussi, il va revenir à Triathaméti. L'agrément ensuite raconte sur Abiy Eliezer, qui a décrété toute la série des treize taniyotes, 3, 3 et 7, et la pluie n'est pas arrivée. Les gens commencent à sortir, il leur a dit, est-ce que vous avez préparé des tombes pour vous-même ? Ils sont mis à crier, à pleurer, et les pluies sont arrivées. À nouveau, Abiy Eliezer a fait 24 brachotes, donc les brachotes étaient taniyotes, et la pluie n'est pas venue. Abiy Eliezer, derrière lui, est venu, il a dit deux phrases. Il a dit, Immédiatement, les pluies sont arrivées. Les khachamis m'ont commencé à dire, mais quoi, est-ce que Rabi Eliezer est plus grand que Rabi Eliezer ? Pourquoi Rabi Eliezer était répondu si facilement ? Et il y a une batte colle, une voix céleste qui leur a dit, c'est bien parce que l'un est plus grand que l'autre, mais parce que Rabi Eliezer, lui, il surmonte son caractère, alors que Rabi Eliezer, non. Soit parce qu'il a un principe de rigueur, soit, selon une autre explication dans les Métalchimes, c'est qu'il n'a pas besoin de se surmonter, il est déjà attiré par le bien. Alors que Rabi Akiva, il était un fils de converti, et il avait besoin de se surmonter à chaque fois pour faire ce qu'il devait faire, pour faire les mitzvot. La Guimara ensuite dit, combien de pluie doit tomber pour qu'on dise, ça y est, il y a eu assez de pluie, on peut arrêter de jeûner. La Guimara donne les mesures précises, ça dépend si la terre, elle est dure, ou si la terre, elle a déjà été travaillée, plus elle est dure, moins il y a besoin que la pluie rentre profondément, plus elle est travaillée, plus il faut que les pluies rentrent profondément, pénètrent dans la terre plus profondément, pour dire, ça y est, il y en a assez. La Guimara dit encore, pour chaque pluie qui vient d'en haut, chaque tephardeau qui vient du ciel, d'en haut, il y a les eaux d'en bas qui viennent à sa rencontre, et qui remontent trois tepharim. Pour chaque tephardeau d'en haut, il y a trois tepharim d'en bas qui reviennent. Trois ou deux tepharim, ça dépend si la terre, elle est, ça dépend quelle quantité de pluie est arrivée en fait, ça dépend si la terre, elle est bien travaillée. Dans ce cas-là, il n'y a que deux tepharim qui remontent à la rencontre, parce qu'un tephar qui est descendu, ce n'est pas beaucoup, alors que si la terre est dure, et qu'il y a quand même un tephar qui a pénétré, ici, il y aura trois tepharim d'en bas qui remontent. La Gemara dit encore, lorsqu'on fait une isoukhamayim à Sukkot, on verse l'offrande d'eau au misbéar, d'eau de vin, à ce moment-là, il y a une source d'eau qui appelle la deuxième, et qui lui dit, fais jaillir tes eaux. Fais jaillir tes eaux, j'entends les offrandes d'eau et de vin qui se versent sur le misbéar. La Gemara dit encore, le malar qui est responsable de l'eau, il se tient entre le théom d'en haut et le théom d'en bas, les sources d'eau d'en haut et d'en bas, et il leur demande de faire sortir leurs eaux. La Gemara ensuite dit, ramène une mahlokah de trois tanaïm, si on a commencé à jeûner, que la pluie est arrivée. Selon Rabbi Meir, si la pluie est venue, avant le net, on arrête le jeûne, après le net, on complète le jeûne jusqu'au bout. Selon Rabbi Oudah, avant midi, on arrête, après midi, on complète. Selon Rabbi Ossi, avant neuf heures du jour, donc trois heures après midi, eh bien, si la pluie est arrivée, on peut arrêter de jeûner, on arrête de jeûner, mais sinon, il faut aller jusqu'au bout. Et la Gemara conclut que ça dépend de midi. La Gemara ensuite dit, Shmuala Katan, il avait décreté un taanit, et la pluie est arrivée très tôt, au début du jeûne, et les gens croyaient que c'est un bon signe, il leur a dit non, c'est parce que Kadash Mokho, il ne veut pas entendre notre filote. Une fois, une autre fois, les pluies sont arrivées à la fin du jeûne. Là, les gens se disaient, bon, ça va, là, c'est vraiment bon signe. Il leur a dit non, à Kadash Mokho, il nous a laissé souffrir toute la journée, à pleurer, à supplier, à crier, avant de nous répondre. Et alors, quand est-ce que c'est bon signe, répond la Gemara, c'est lorsque l'on dit, le vent souffle, et la pluie vient. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah que, lorsque la pluie est arrivée, avant, les gens rentrent chez eux pour manger, pour boire, pour faire la fête, et ils sont revenus dire, un paragraphe du Téhilim, en remerciement pour les pluies. La Gemara dit, ça ne se dit qu'une fois qu'on est rassasié, et tranquillisé, après le repas, d'après le jeûne. On ne va pas dire ce paragraphe là, de remerciement, alors qu'on est encore en train de souffrir du jeûne. Cependant, dit la Gemara, dans les endroits où les gens risquent de se soulèvent, dans leur repas, et que donc, ils vont perdre finalement, ce Alel Agadol en question, eux doivent le dire, avant même de rentrer chez eux, donc dès qu'ils décident de couper le jeûne, ils vont dire Alel Agadol, et ensuite ils rentrent chez eux, pour manger, boire et couper le jeûne.